Écoute, c'est super simple. Le public québécois, c'est des Québécois. Le public en Asie, c'est des Asiatiques. Que la comps! Non, c'est une joke. Excuse-moi. On peut ressortir commencer? Le public asiatique, autant en Corée qu'au Japon, qu'en Chine, qu'à Taïwan, les gens, depuis les comédies musicales françaises, là-bas, ils prennent des cours de français. C'est toujours impressionnant de voir les fans qui arrivent à nous autres et qui nous parlent en français ou qui nous écrivent sur nos Facebook en français et qui achètent nos albums, qui sont en français, qui chantent On va se parler d'amour, par exemple. Ça fait spécial, en fait, parce que c'est vraiment loin. Il n'y a pas de référence. En italien, des fois, tu peux comprendre certains mots. En anglais, on comprend des mots par rapport au français, mais en japonais, il n'y a rien qui ressemble. En coréen, il n'y a rien qui ressemble. En coréen, il n'y a rien qui ressemble. En japonais ou en chinois, c'est ni hao. Il n'y a vraiment rien à voir. Donc, que ces gens-là apprennent la langue, que ce soit autant différent de la leur, c'est super touchant. Et en fait, la plus grosse différence pour moi, c'est que c'est justement comme on vient d'ailleurs. On est une autre culture et les gens sont tellement chaleureux face aux artistes. C'est impressionnant. Et ça nous fait vouloir y revenir souvent, parce que, écoute, l'accueil est vraiment exceptionnel. L'accueil des Québécois est tout aussi trippant. Mais c'est juste que quand tu pars d'aussi loin de chez toi pour aller… Tu sais, tu fermes ton Singapour, c'est quoi? Ça prend 27 heures d'aller là, tu sais. T'arrives là, bien, les gens, ils parlent singapourien, puis ils parlent en chinois, en mandarin et tout ça. Et ils connaissent tes chansons, puis ils chantent tes chansons, et qu'ils sont super fins avec toi, bien, ça fait un petit velours, évidemment. C'est vrai.